Ils sont vachement bons, c'est ma carotte qui est là pour. Ah, vous l'entrez à côté ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai qu'ils sont vachement bons quand même. Oui, c'est un sacre avant, tu vois, quand même. Ouais, j'adore. Oh ! Miséricorde ! Mais que vois-je ? Une hérésie ! Un tel péché que mes yeux vont pleurer ! T'es qui, toi ? Oui, c'est vrai, t'es qui ? Je suis Alexandrine, ton ancêtre revenu des limbes. Je suis venue pour te hanter, ma chère Augustine, et pour constater la déchéance de tes papiers. Tu veux parler de ces trucs-là, ça ? Tu apportes le déshonneur sur notre lignée. En notre temps, nous savions pâtisser. En ce jour, ma chère descendante, je te défie de retrouver la véritable recette des macarons. Sinon, je te maudirais à jamais. Mouh ! Bon, il te reste des amandes dans ton placard ? Ouais, je crois bien, ouais. Bon, bah c'est parti. Allez, viens, on va dans la cuisine. Tutoisto, madame Augustine, 5 ? Bonjour mes chères Augustine et Augustin, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est un nouveau concept. Je vais vous montrer des tutoriels cuisine sur des recettes anciennes. Et donc, je suis accompagnée de Lili Lagrivelet, enchantée ! Que vous connaissez déjà certainement, car on travaille ensemble sur les lingettes des maquillantes. Donc, dans cette toute première vidéo, on va vous montrer l'histoire des macarons. Mais avant de commencer, il y a un petit point histo-synpone. C'est parti ! C'est le point, oui c'est le point histo ! De madame Augustine. Il est assez difficile d'établir l'histoire du macaron, mais il est possible d'en retracer quelques épisodes. Il s'agit d'une pâtisserie connue au Moyen-Orient, en Italie, ainsi qu'en France depuis le Moyen-Âge. Sachez qu'ici, à Cormerie, une abbaye en revendique la création depuis l'an 791. Dans ce monastère, on fabrique le macaron dans une forme arrondie et vide au centre, que l'on prénomme Nombril. Cette spécialité locale est d'ailleurs portée par une intense légende chrétienne. Ce sont cependant toujours les mêmes ingrédients qui composent ce petit gâteau universel. De la poudre d'amandes, du sucre et des blancs d'œufs. La recette exacte varie selon les cuisiniers. Les Italiens le surnomment, bon alors vous moquez pas, je vais essayer de le prononcer correctement, Macarone. Ce qui signifie pâte fine. Et les Français reprennent le terme pour le nom de Macarro. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand l'on pense au dessert et à la pâtisserie, on pense souvent au sucre. Mais dans le temps ancien, déjà on utilisait le miel et le sucre de canne qui était une épice très chère ramenée par les croisés. L'avantage du sucre, c'est qu'il permet de conserver les aliments, comme le sel. C'est ainsi que l'on invente les fruits confits. Dans un temps de contrainte technique, sans réfrigération, ce sont les méthodes naturelles les plus prisées, comme la dissécation. Et ici, la cuisson de ce petit gâteau a l'avantage de se conserver un peu et de servir d'enca. Sachez aussi qu'au Moyen-Âge, les pâtisseries sont beaucoup plus souvent salées. Il faut savoir que la séparation du sucré et du salé n'a pas toujours été effective. A l'époque, on mélange beaucoup les saveurs sur le modèle de la cuisine orientale. C'est d'ailleurs le XIXe siècle qui a repoussé le sucre exclusivement à la fin du repas. Le macaron se déguste donc à n'importe quel moment de la journée. Et pour finir, si cette petite gourmandise a beau avoir vraisemblablement été inventée au monastère, souvenez-vous qu'elle constitue un péché capital jusqu'à l'époque moderne. Les moralistes et les théologiens dénoncent vivement la tentation de se jeter sur la nourriture pour en tirer du plaisir. Que ce soit à la recherche des mers affinées ou de quantité, il est immoral pour les chrétiens de succomber au charme de ce petit gâteau sucré. Alors commençons la recette. Alors aujourd'hui, comme il est prévu, on va faire les macarons de Cormorries. Donc niveau ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut ? Très bonne question ! Tadam ! Envolement de tambour ! Alors, il nous faut 200 g de poudre d'amande, juste ici, il nous faut 50 g de sucre glace, et oui, ça, ça vole partout, le sucre glace. Et il faut 100 g de sucre et des oeufs, enfin 70 g de blanc d'oeufs surtout. Il faut savoir que le sucre, au Moyen-Âge, avait la valeur de l'or. C'était vraiment un ingrédient très 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 chiant. C'est vrai ? Oui, c'était mi commune pisse en fait. Alors quand on commence ? Potam, sucre, sucre glace, il n'y a pas trop d'or, parce qu'on va vraiment tout mettre dans le saladier. Donc on peut peut-être déjà séparer les blancs des jaunes. C'est mon travail ça ! Eh ben, vas-y ! T'as confiance toi ! Je suis tout à fait confiante en toi. Il n'y a pas de soucis. Hop ! Donc en fait, dans la recette, il dit 70 g de blanc d'oeufs. Alors c'est la première recette que je vois où ils demandent un grammage pour les jaunes et les blancs d'oeufs. Mais je crois que c'est assez courant. Mais peut-être même, je pense, les macarons classiques aussi, je pense qu'ils demandent aussi un grammage du blanc. Je ne suis pas sûre. Ah non, c'est très précis. Très très précis. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez confiance. Il faut savoir que je suis une très mauvaise cuisinier. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Je sais qu'il me, alors la cuisine... Je pâtisse plutôt très bien et c'est pour ça qu'elle m'a appelée parce que c'est que je fais toujours des trucs très bons. C'est pas pour me vanter, je vous rassure. Mais un peu quand même. Légèrement. Légèrement. Ah, c'est pas magnifique ça ! Là, on est à 32 g avec un oeuf. Donc en fait, il va falloir deux blancs, deux fermes. Bah, à peu près, je pense. Avec un chouïa plus. Alors, là, on va être sur... Sur... 47... Eh ! Attention ! Il va falloir... 63 g. Il va falloir deux blancs, deux fermes et demi. Ouais. Ah ! Wow ! La Léa, elle vient de casser un blanc. Voilà ! Eh mec, quoi que peut-être... Que je récupère ça ! Tu peux récupérer juste ce qu'il faut en blanc... Euh... On récupérera le reste. 69 ! Eh ! Pas mal, pas mal. Super ! 71 ! 72 ! Ah, j'ai fait deux grammes de trop. Bon, c'est pas très rapide. Bon, bah voilà, le premier incident du tutoriel. Il en fallait bien un. Évidemment, c'est moi. Elle a des mains de fer ! Maintenant qu'on a cassé, euh... Donc, on a séparé les blancs des jaunes, maintenant, on va pouvoir tout mélanger. Alors, euh... On va prendre, donc, un saladier style cul de poule. On va l'éteindre. Bye bye ! Ça, t'as pas envie ? Pardon moi ! Alors, pour le coup, on prend notre poudre d'amandes. Donc, on avait dit 200 grammes. On le met dans le saladier. Après, on prend notre sucre glace. Sucre glace. Sucre glace. 50 grammes. On met dedans. Ça vous est déjà arrivé ? Vous retrouvez tout loin à cause du sucre glace ? Faut pas mettre de vêtements noirs, à peu près. Bah, justement, moi, j'ai mis un truc pleu mariner. Sur l'anglais, sur l'agent l'agent de le centre, c'est le film. Voilà. Et les 100 grammes de sucre. Sucre classique, pâtisserie, euh... Sucre de pétrave, en fait. Alors, une fois qu'on a mis tous les ingrédients, le petit fouet. On va faire... On va déjà préalablement mélanger tous les ingrédients secs. On va faire un petit puits. Et on va commencer par mettre à peu près la moitié des blancs. C'est pas trop la moitié. C'est un peu les 3K. C'est pas grave. Et on va commencer à mélanger. Bon, ça va vous faire un peu une pâte un peu collante. Mais c'est tout à fait normal. Moi, j'observe et je juge en attendant. Tu sens le jugement. Le jugement qui vient sur moi, là. Incroyable. Il faut évaluer la manière dont la grisette mélange cette merveilleuse recette. Je tiens à dire que ça a une bonne tête quand même. Ouais, c'est vraiment joli. C'est une bête pâte. Voilà. C'est assez simple à faire au final. Oui, au final, regardez, ça prend... Quoi ? Quelques minutes. Ça pourrait marcher avec de la poudre de noisette ? Je pense que ça peut marcher. Alors, maintenant qu'on a une super texture bien collante, là, vous allez pouvoir prendre votre appareil et le pocher. Donc, éventuellement, moi, pour le coup, j'ai une poche à douille qui est lavable, réutilisable, forcément. Ça va très bien avec mon éthique. Oh, c'est beau ! Alors, vous pouvez admirer ma découpe magnifique et très symétrique. J'ai oublié de vous dire, au niveau de la douille, si vous êtes des personnes qui sont plutôt bien équipées, vous pouvez prendre une douille cannelée d'à peu près de diamètre 10 millimètres. Et là, j'ai complètement perdu Madame Augustine qui est en train de dire... Non, mais je suis en train d'observer la magnificence de cette poche à douille. C'est dans le numéro 2. Donc là, on va faire des petites bandes d'à peu près 10 centimètres de long, qui après, on va... Donc, une fois qu'on aura nos bandes, on les prendra et en fait, on fera un petit cercle avec. On va coller la plaque. C'est pas belle ce technique, ça je connaissais pas ? La plaque. Si vous connaissez pas, vous pouvez mettre 4 points de votre procédération sous votre papier sulfurisé sur votre plaque, comme ça votre feuille ne bougera plus. C'est parti, on va pocher et on va faire des bandes à peu près de 10 centimètres. Oh, c'est beau ! Je vous dis pas à quel point c'est beau. Hop là. Voilà. C'est le moment de regarder. Ça y est. C'est fini. On a mis enfin madame Busset. Même avec une douille plus grosse ça, je pense. Je pense, ouais, on pourrait essayer avec une douille plus grosse. Tiens. J'ai fait de plus en plus. Vous êtes prêts ? Il y aura la partie jolie. Il y aura la partie. En fait, ta main... T'es droitière ou gauche ? Droite. Droite. En fait, ta main droite va en fait pousser l'appareil et ta main gauche va juste guider. D'accord. Tu vois ? Ouais. Il faut que tu appuies très fort. Eh ! C'est une réussite ! Eh ! J'ai réussi ! Elle a la main, elle a la main ! Pas mal, pas mal. Moi, pour le coup, je vais faire des petits cercles. Comme ça. Et après, tu les tournes. Ouais. Et après, on fait des petits cercles. Comme ça. En plus, ça va. Ça ne colle pas trop. Donc, on est parti pour l'enfournage des petits macarons. Voilà. Comme je vous ai dit, 300 degrés. Vous regardez la cuisson. Je vous dis, entre 10 et 15 minutes. Et dès que vous voyez que ça commence vraiment à dorer et vraiment avoir une belle dorure, là, vous les sortez du four et après, vous les laissez refroidir. On est parti. Merci. J'ai faim. Ouais, elles sont bien. Ouh, ça a l'air carrément. Ouais. Donc, voilà, les macarons sortis du four. Je ne vous dis pas à quel point j'ai envie de les manger, là, tout de suite. Donc, pour le coup, c'est vraiment, ils sont juste trop bon. Ouais. Franchement, ça sent super bon. Ils ne sont pas tous homogènes et pas tous de la même taille, mais... Ouais, mais ça se mange quand même. Ne t'inquiétez pas. Et c'est trop trop bien. Et c'est trop trop bien. Ça donne trop envie. Franchement, super simple. Rapide. Et donc ça, c'est les ancêtres des macarons. Et voici nos macarons finis. Oui ! Et ça, ça déguste. Ouais. Oh là là. Oh, merci. Oh là là. Oh, elles sont encore légèrement tièdes. Ah ! C'est super bon. Trop bien. Et puis c'est bien doré comme il faut. Ça sent un peu caramélisé avec le sucre. Non, mais c'est croustillant à l'extérieur et fondre à l'intérieur. Je crois que le saladier, il va y passer. Ah, c'est tout. 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 Merci.